Au provisoire, mais il reste encore de sérieuses clientes avec Lisa Mason qui se prépare maintenant. Simona Amanar, une autre Roumaine et bien sûr la vice-championne d'Europe, Zamolo Chicova, qui passera en dernier à cet agrègue. Et Lisa Mason qui s'est bien débrouillée. Pour elle aussi, un petit salto avant pour s'installer sur la poutre. Allez, deux sauts de grande amplitude. Voilà, alors que nous découvrons le tiercé dans l'ordre définitif. 7, 5, 2, 15 et 9. Elle aussi, elle a fait la vrille corgroupée avec beaucoup plus de précision que la jeune Raducane. Elle prend des risques, Mason, c'est bien. Elle n'a rien à perdre de toute façon à ce niveau-là. Pour l'instant, pop des équilibres. Salto latéral, voilà. Toutes petites hésitations. C'est un beau gabarit aussi. 1,62 m pour 57 kg. Et elle se bat, elle se défend bien. Il est de l'arrière. Elle a gardé le gros tapis. C'est peut-être ça qui l'a fait rebondir. Eh oui. Ils le mettent par habitude à l'entraînement. Et puis, voilà, ils pensent que c'est une sécurité utile. Mais en fait, lorsqu'ils maîtrisent parfaitement bien leur exercice, c'est plutôt un handicap. En tout cas, son entraîneur semblait satisfaite de cet exercice. C'est vrai qu'il y a eu une grosse prise de risque. Et là, dès le début, alors on voit Mason avec des petits chaussons. C'est certainement pour éviter de glisser, pour mieux assurer. Il y a apparemment un glissé quand même. Très élevé et bien stabilisé. On a bien vu ce gros tapis qui amortit évidemment les chutes, mais qui a tendance à déséquilibrer un petit peu les gymnastes. Oui, on a vite fait de se prendre le pied également et puis de trébucher.